Bonjour à tous. Le sujet qu'on aborde aujourd'hui est un dérivé direct d'un thème que vous n'avez pas pu éviter en 2018, qui est le thème du RGPD. Je pense que tout le monde est au courant. Néanmoins, on va le traiter aujourd'hui avec le témoignage d'Axel Oshinsky de routard.com et puis d'Olivier Gosset et de SC Johnson, sous l'angle d'un nouveau venu dans cet univers digital, qui est le thème du consentement, le thème de la transparence, et puis le thème du référentiel de consentement, sur lequel on reviendra également. Ce thème, il est important, ce n'est pas uniquement un thème réglementaire. Il ne s'agit pas uniquement de le prendre sous l'angle de la loi qu'il faut respecter. Ce n'est pas non plus un thème important uniquement parce qu'il expose les marques à des pénalités, mais il est essentiellement important parce que derrière ce thème du RGPD, derrière ce thème du consentement, on a le thème de l'économie de la donnée et du futur de cette économie de la donnée, aussi bien en Europe qu'à l'échelle mondiale, avec beaucoup de débats sur la manière dont les données des consommateurs européens peuvent être captées et utilisées à des fins commerciales. Donc c'est cet enjeu massif de la donnée qui est finalement en toile de fond et qui mérite le regard qu'on va porter pendant 30 minutes ce matin sur ce sujet. Pour démarrer, Olivier et Axel se présenteront chacun à leur tour, mais pour démarrer, Olivier, une première question, peut-être pour profiter de ton expérience internationale. L'arrivée du RGPD a inquiété plus d'un groupe à l'étranger. Ça a été parfois présenté comme une façon de protéger l'Europe et l'économie européenne, mais ça a inquiété plus d'un groupe à l'étranger. Quelle analyse est-ce que tu as portée sur la sensibilité et la réaction de l'étranger par rapport à cette nouvelle loi européenne ? Premièrement, bonjour à tous. Olivier Gosset en charge des activités venti-commerce pour SC Johnson en Europe. Donc effectivement, la RGPD est arrivée. Et premièrement, elle n'a pas surpris ces groupes et multinationales pour certaines américaines. pour une raison, c'est qu'elle a été observée en Corée du Sud, juste avant. Donc en fait, la RGPD est vraiment la petite sœur de cette réglementation sud-coréenne. Donc ça a été observé, ça a été géré par les teams légaux. Et à partir de là, on a pu repartir en tout cas d'un bon point de départ. Après, on n'était pas du tout au point d'arrivée. Il n'y a pas eu du tout d'affolement globalement, je pense, au sein de ces grands groupes. Mais une prise en compte, effectivement, on était dans un mode un peu far-west. La data, qui était mon premier métier, était sans limite. Elle venait de partout, elle était non structurée. Je pense que dans la salle, et globalement je l'ai connue dans différentes sociétés, on avait des bases de données qui se baladaient chez des agences, qui n'étaient pas sécurisées, qui n'étaient même pas connues. Quelqu'un avait bougé de la société. Donc tous ces facteurs-là ont amené les sociétés à une très grande prise de conscience de la valeur et de l'aspect extrêmement stratégique sur des simples notions de réputation, de brand equity et de vraiment de bâtir un asset à long terme et d'être compliant à court terme. Donc voilà, pas d'affolement, une grande prise de conscience. Puis après, on y reviendra peut-être un peu, une vraie évangélisation à faire sur certains publics. Et on a été surpris par qui était le plus convaincu et qui ne l'était pas. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a vu aussi de notre côté. Peut-être qu'un des avantages cachés du RGPD, ça a été de sensibiliser des directions générales, une fois de plus, à l'univers du digital et à ses spécificités. Donc c'est vrai qu'on a vu pour la première fois descendre sur ces sujets-là, sur ces sujets digitaux, des personnes qui gravitaient à des étages plus élevés dans les organisations. Donc c'est vrai que c'était un élément marquant aussi. Axel, sur la partie, sur le marché France, comment est-ce que ce sujet du consentement a touché ton activité ? Et comment est-ce que tu as finalement géré cette mise en conformité ? Donc également, bonjour à tous. Je suis Axel Oshiski, en charge du routard.com. Donc effectivement, juste pour faire une brève introduction, enfin introduction, le routard.com, c'est un site dont l'objectif est de préparer et d'accompagner les gens dans l'organisation de leur voyage. Et pour cela, nous proposons du contenu assez diversifié et multiple. Donc on a du contenu éditorial qui amène vers du contenu serviciel, du communautaire qui amène de l'éditorial, ainsi de suite. Et tout ça nous amène à avoir des modèles économiques assez diversifiés aussi, puisqu'on fait en même temps du display, mais aussi de l'affiliation, de l'intégration de marques blanches, ainsi de suite. Donc il a fallu prendre en compte tout cet écosystème pour organiser effectivement ce qu'il allait être le partage du consentement, la transmission de ce consentement, en intégrant évidemment nos besoins à nous, mais aussi ceux de nos partenaires, et les attentes de nos internautes. Du coup, on a créé un groupe de travail autour de la RGPD, avec bien évidemment les entités juridiques, donc tous les juristes, ainsi de suite, mais aussi techniques, et les gens du métier, donc les gens en charge de la relation client, les gens en charge des forums, les personnes qui étaient également en charge des partenariats, pour nous expliquer quelles étaient ces attentes, en fait, de ces différents partenaires. Et c'est vrai aussi, c'est là où je rejoins ce que tu disais, on a vu la direction venir dans ces groupes-là, s'intéresser et prendre en main ces sujets, pour s'assurer qu'ils étaient traités de la bonne façon de notre côté. Tout à fait. Olivier, ce sujet du consentement, c'est un sujet, je fais référence à ton passé, où tu as beaucoup travaillé avec l'email, c'est un sujet qui finalement avait touché aussi le marché de l'email, ou la pratique de l'email marketing, il y a longtemps, avec là aussi une première période, où c'était un choc pour le marché, où il y avait beaucoup d'angoisse, et beaucoup de stress généré par cette réglementation, et puis au final, un marché qui avait appris à travailler avec cette nouvelle contrainte. Est-ce que tu fais un parallèle, et qu'est-ce que tu tires comme enseignement, est-ce que ce que tu avais vécu en matière d'email, te semble relativement proche de ce que tu es en train de vivre sur la partie, ce qu'on est en train de vivre collectivement sur la partie consentement et cookies ? Oui, dans le sens où je pense qu'on avait une obligation, au vu de la maturité des consommateurs, enfin nous ce qu'on observe, c'est qu'ils savent très bien comment le tout se passe, les données qu'on capte, finalement quelle est la valeur de ces données-là, aussi pour les marques, et donc en ce point-là, on a dû être un peu plus carré sur la manière dont, à l'époque, on a géré les opt-in, opt-out, email, maintenant sur la RGDP, comme on parle de sources, on focalise beaucoup sur l'online, mais il y a aussi de multiples sources offline, y compris pour toutes les grandes marques, qu'on a dû tracer, la première étape ça a été de tracer le périmètre, et le périmètre si je le compare à l'email marketing, il est nettement plus important, complexe, et avec beaucoup de connectique, entre plein de systèmes d'information, entre globalement first party, second party, third party data, donc il y a, et ces choses-là sont quand même plus compliquées à présenter, à expliquer, le consentement il doit être informé, il doit être non ambigu, il doit permettre une rétractation facile, voilà, l'email c'était, vous le savez, je clique sur un lien, parfois il me faut une ou deux étapes maximum, parfois aucune autre étape, un simple clic, et je suis opt-out, j'ai une traçabilité complète de l'action qui a été menée par le consommateur, et c'est facile. Pour, quand on parle de retargeting, quand on parle d'une donnée qui a été captée, dans un magasin, un jour donné, il y a peut-être deux ou trois ans, et sur lesquels le consommateur nous recontacte et veut avoir une traçabilité quasi totale de ce qui s'est passé, qui l'a fait, comment ça s'est passé, ça change tout, ça change les contrats avec tous nos prestataires, ça change les formulaires, enfin, tous les modes de capture des données, donc voilà, c'est le consentement, mais puissance 10, et je pense une plus grande expertise que nous tous devons bâtir en interne, on a tous dû être compliant avec un chief data officer, enfin, voilà, des personnes dédiées à ça, donc ça, c'est ce que toutes les grandes sociétés ont également fait, fait, pardon, et donc voilà, oui et non, parce qu'on est quand même dans un niveau de complexité qui est nettement supérieur. Vous pensiez découvrir, on avait, depuis l'invention du digital, on avait découvert déjà pas mal de choses, puis on avait l'impression quand même de maîtriser à peu près le sujet, là finalement, il y a un nouveau venu qui est le consentement avec lequel il faut jouer maintenant, c'est-à-dire qu'il faut l'intégrer dans les campagnes, il faut l'intégrer dans les landings, il faut l'intégrer dans beaucoup de nouveaux éléments, quel regard vous portez sur la façon dont le consentement est demandé aujourd'hui sur les sites que vous fréquentez tout simplement en tant que consommateur, est-ce que vous avez l'impression qu'on est au bout de cette logique de consentement ou qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à un consentement, comme le disait Olivier par exemple, vraiment respectant les canons de la CNIL ? Effectivement, je pense qu'on en est qu'au début et qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, de tests à faire et d'éléments à intégrer pour pouvoir avoir un consentement, comme tu le disais, qui soit assez éclairé et qui puisse vraiment renseigner nos internautes et nos utilisateurs. Ce que je pense aussi, c'est qu'au-delà du message qu'on voit sur les sites internet, et la façon dont il est mis en avant, il y a aussi à prendre en compte les objectifs de l'utilisateur qui vient sur le site. Un utilisateur qui vient effectivement pour naviguer, consommer des pages, ils ont une typologie d'attente aussi, ils savent qu'ils vont laisser certaines données, mais qui sont des données de navigation. Un utilisateur derrière qui vient et qui est confronté, on va dire justement, à de l'intégration de partenaires, à la collecte de données tierces sur le site, attend aussi d'être éclairé là-dessus et a besoin de savoir pourquoi est-ce que ce tierc collecte des données. Et enfin, un partenaire, un internaute qui lui s'implique sur le site, qui vient déposer des commentaires, qui vient partager une expérience, donc qui va se loguer, faire une action beaucoup plus poussée, on va dire, lui a des attentes, encore une fois, beaucoup plus poussées et lui, il va falloir l'éclairer davantage sur les typologies de données qu'on va collecter et ce qu'on va pouvoir en faire derrière. Donc je pense qu'il y a encore un bon chemin d'apprentissage pour nous et surtout, une bonne relation à mettre en place avec nos internautes pour essayer d'avoir un échange constructif là-dessus. C'est-à-dire que tu descends dans l'analyse du consentement, tu descends à l'échelle de chaque service proposé sur le site et de chaque groupe de visiteurs ou chaque groupe d'audience entre guillemets concerné. En tout cas, on essaye d'avoir cette analyse effectivement sur des grandes typologies de consommation. Voilà, on essaye de savoir à peu près ce que viennent faire les gens sur le site, pourquoi est-ce qu'ils viennent et de voir en fonction de ces objectifs quel est, on va dire, un minimum, le taux de consentement mais aussi, bien sûr, quelles sont les attentes qu'il y a derrière ce taux de consentement et quelles sont les choses qu'on doit mettre en place pour répondre à ces attentes. D'accord. Olivier, sur la population, voilà. Tout à fait, un point peut-être à ajouter, c'est... Nous, on voit que les solutions actuellement qui gèrent le consentement aussi doivent mûrir. Elles doivent permettre de manière encore plus simple aux utilisateurs finaux de très facilement comprendre, activer, désactiver de manière assez granulaire. Vous êtes sur un site e-commerce, les cookies, vous en avez besoin pour gérer votre panier, pour gérer votre identité tout au long du parcours. Ça, à nouveau, je pense que les shoppers ou les consommateurs ont beaucoup plus conscience qu'on ne le croit de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon en termes de tracking. Il y a des choses en termes de tracking qui sont complètement... enfin, plus qu'optionnelles pour eux et qui sont même intrusives pour certaines. Voilà, c'est... Les solutions doivent mûrir à partir de là, par exemple, et pas seulement, les sites de marques vont permettre une meilleure communication de ça. Nous, ce qu'on observe en termes de population, on ne les définit pas par rapport à des services qu'on pourrait donner, mais on voit une grande majorité qui, par défaut, ne se posent pas trop de questions, ils savent ce qu'il y a derrière, mais ils vont accepter. Je suis curieux de voir certains chiffres de l'industrie, mais on voit qu'il y a une très grande majorité qui n'a aucun problème. Il y a une deuxième population qui a même très conscience de la valeur que ça a, donc ils sont très actifs. C'est peut-être un peu les équivalents des membres actifs du Rotar. Et on a la dernière frange qui est dans son plein droit désormais. C'est d'être extrêmement sévère et très précis sur ces demandes quant à la gestion de la vie privée, etc. Et c'est là que le risque se situe. C'est les 1% de la population qui peuvent faire 50-80% du bruit, du buzz, de la crise que peut subir une marque. Donc nous, l'attention, premièrement, elle va se porter sur ces gens-là, sur la partie, de partie émergée de l'iceberg, mais qui est potentiellement, premièrement, à nouveau, dans son plein droit et, secondo, à risque, au final. Alors, pour compléter un petit peu ce qu'on vient de se dire à l'échelle des expériences d'Olivier et Axel, je vais inviter Julia Kovalsic, qui est data-strafégeiste chez nous, qui a mené une des premières études que nous avons fournies à nos clients au sujet de... Tiens, installe-toi là. Au sujet du consentement, justement, et la variation des taux de consentement selon les secteurs d'activité, je vous invite à passer les stats, sauf erreur, parce que j'ai plus de cliqueurs. Voilà, elles sont à l'écran. Voilà, super, merci. Et Julia, je te donne la parole pour que tu puisses présenter un petit peu ce que tu as essayé de faire et ce que ça a appris à nos clients. Merci, Mickaël. Bonjour à tous. Alors, la slide que vous voyez, c'est un baromètre qu'on a fait l'année dernière sur à peu près 10 millions d'utilisateurs qui consultaient les sites équipés de l'outil consentement de Commanders Act. Ce qui est très intéressant, je vais vous partager trois apprentissages avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on voit une différence entre les différentes industries. On peut les mettre en trois catégories, grosso modo. D'un côté, les médias et le voyage qui ont obtenu des taux de consentement les plus élevés. Le taux de consentement, donc, juste pour être bien aligné, c'est le nombre d'utilisateurs qui vont accepter la pose de cookies sur leur navigateur avec des taux respectifs de 78 et 91 % en moyenne. De l'autre côté, on va avoir des industries comme l'énergie et la finance avec des taux beaucoup plus faibles autour de 25 et 36 %. Et on va pouvoir expliquer ça assez simplement. C'est la mécanique qui est utilisée pour collecter le consentement de l'utilisateur. Dans ces industries, énergie et finances, on a constaté une application très, très stricte de la règle RGPD où ils vont vraiment attendre que l'utilisateur clique de manière explicite sur le bouton accepté avant de poser les cookies. quant dans les médias et le voyage, c'est des secteurs qui sont beaucoup plus sensibles à la collecte de la donnée. Le média, c'est comme ça qu'ils se monétisent en grande partie et le voyage est un secteur d'activité un des plus concurrentiels dans le digital. Donc la data, c'est très stratégique chez eux. Et donc, ils ont préféré des approches du consentement beaucoup plus interprétées par rapport à ce que dit RGPD avec des mécanismes de consentement où on va utiliser le scroll et la navigation comme manière de collecter un consentement. Et au milieu, on va trouver le e-commerce où là, on va dire, le panel des stratégies adoptées par les e-commerçants va être beaucoup plus large. On a une moyenne de 54%, mais sur les sites qui ont participé à ce baromètre, on va quand même aller de sites qui collectent seulement 16% de consentement, ce qui est quand même assez faible, à des sites qui vont monter à 77% de consentement. Tout ça en étant des sites qui respectent la loi. Donc ça, c'est le premier apprentissage. Le deuxième que je peux partager, il était un peu sous-jacent au premier, c'est que ce qui va impacter le plus les performances d'un outil de consentement, c'est la mécanique qu'on va mettre en place. Donc ça, souvent, c'est un peu des batailles entre le digital et le juridique pour trouver le juste milieu de comment on interprète la loi et comment ça se transforme en spécification sur mon site pour collecter le consentement. Et le troisième apprentissage qu'on peut apprendre de cela, c'est la taille de l'écran ou du moins la taille du message va beaucoup impacter le pourcentage d'opt-in qu'on va pouvoir collecter sur des secteurs qui utilisent beaucoup le mobile. On l'a vu beaucoup sur les médias, par exemple. La bannière étant beaucoup plus gênante pour l'utilisateur, automatiquement, les taux d'opt-in vont augmenter. L'utilisateur va vouloir s'en débarrasser plus rapidement. Voilà, Mickaël, pour les grandes lignes. Merci, merci Julia. Merci beaucoup. Je te remercie pour ton aide. Ah oui, on va garder un micro quand même qui peut nous aider. Axel, par rapport à ça, enfin Olivier, je te poserai la même question. Par rapport à, soit, la représentation que tu avais de cette mécanique, soit par rapport à des chiffres en particulier, qu'est-ce que te... Déjà, je suis content d'être à droite de la slide, j'avoue. Ça, c'est plutôt bien, mais effectivement, je suis plutôt en phase pour dire que ça dépend aussi des... on va dire, de la façon dont on met en place la collecte et de la façon dont elle est vue en interne et dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai que ce consentement pour les acteurs de droite, on va dire, vient frontalement frapper leur modèle économique et c'est vrai qu'il y a un enjeu effectivement entre juridique, commercial et un équilibre à trouver entre les deux qui permet en tout cas d'avoir un consentement peut-être plus souple ou plus facilement intégré par les internautes que du côté de l'énergie ou de la finance. Donc, c'est pas des chiffres qui sont effectivement comme ça très étonnants, en tout cas, c'est des chiffres qui sont plutôt cohérents dans ce que j'avais en tête. Après, je te laisserai réagir, c'est vrai que la diversité et l'écart du e-commerce est assez impressionnant pour eux. Moi, ce qui me marque, c'est la variabilité dans chaque secteur d'activité. On voit que la même RGPD peut être déployée, vécue, et appliquée de manière sensiblement différente. En e-com, on passe de 16 à 77. C'est 4 x 5. Oui, rien à voir. Et effectivement, je partage le bonheur d'être plutôt sur la droite que sur la gauche. Alors, le point important, effectivement, c'est que depuis que cette logique de consentement est apparue avec le RGPD, des solutions sont apparues, ont été nommées par le marché des CMP, Consent Management Platform, qui visent à proposer de manière packagée la gestion de cette dimension-là. Et effectivement, la solution dont tout le monde rêve, en tout cas dans cette salle, je suis sûr, c'est la solution qui permet d'obtenir 100% de consentement. Donc, il y a eu pas mal de débats, notamment sur certains projets, en disant, cette solution est meilleure que telle autre parce qu'elle permet d'obtenir plus de consentement. Et effectivement, comme le disait Julia, c'est surtout des questions de réglage. C'est-à-dire que soit vous avez une lecture stricte du consentement, du recueil du consentement et vous appliquez à la lettre, avec un point de vue peut-être un peu trop légal, mais en tout cas, protecteur pour la marque, du texte du RGPD. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez des taux qui descendront forcément. Soit vous êtes dans un modèle plus ouvert où vous acceptez comme ça l'est actuellement le scroll, la poursuite de navigation, des éléments de cet ordre-là comme valents pour consentement. Et à ce moment-là, vous avez des taux de consentement qui sont bien meilleurs. Donc, le seul enseignement que moi j'en tirais quand j'ai regardé les chiffres pour la première fois, c'était de bien comprendre que ce sujet du consentement, cette dimension réglementaire, était une dimension que vous deviez vous approprier. Et que c'était une dimension sur laquelle il fallait porter un regard marketing et porter une analyse digitale différente. Il ne faut pas considérer que les choses sont données immuables, intangibles. Il y a vraiment un travail de réflexion à faire pour essayer d'obtenir le meilleur arbitrage et le meilleur trade-off entre ce qu'il faut respecter par rapport à la loi, ce que vous devez offrir comme marge de manœuvre à vos visiteurs, à vos clients, à vos prospects. C'est vraiment cette dimension-là. Et je pense qu'on aura encore beaucoup à travailler sur ces sujets-là dans les années à venir. Justement, cette variabilité, elle a posé pas mal de problèmes au marché. Et quelques jours après le 25 mai, l'entrée en vigueur du texte, l'IAB a lancé une initiative que tu as suivie de près, puisqu'elle concernait ton secteur notamment, qui est l'IAB concernant le framework. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire ce que tu penses de cette initiative d'une part, ce qu'elle s'est apportée à ton activité, et puis peut-être ce que ça t'a laissé imaginer pour la suite ? C'est vrai que le framework IAB a quand même eu vraiment l'énorme mérite de concrétiser ce qu'était une directive, une réglementation, et de pouvoir poser les fondements de ce qu'était le transfert de ce consentement, la collecte d'un consentement sur un site pour un tiers. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui nous a permis de travailler à l'élaboration de ce transfert de consentement et de normer un peu cette notion de partage à mettre en place. Maintenant, le framework IAB, c'est une vision publicitaire, du consentement, donc une vision partielle. Et c'est vrai qu'on est pour beaucoup à un moment où on se rend compte à devoir peut-être mettre des carrés dans des ronds parce que le framework a catégorisé les types de collecte de données qu'on pouvait avoir et on se retrouve avec sur nos sites des partenaires, des outils qui ne rentrent pas dans ces catégories. Je pense par exemple à l'AB-Test qu'on ne sait pas très bien où ranger dans une case et pour nous, typiquement sur le routard, c'est encore plus complexe parce que comme je vous le disais, on travaille avec beaucoup de partenaires, on en a 150 actifs sur le site. Et aujourd'hui, on a été obligé de mettre en place des protocoles de transfert spécifiques pour des typologies de partenaires ou voire des acteurs majeurs. Donc on travaille avec des gens comme Booking, comme Lilligo, comme Rentalcar qui eux ont la problématique inverse, c'est-à-dire qu'ils sont diffusés sur des centaines voire des milliers de sites et doivent récolter du consentement de l'autre côté. Donc le framework IAB, c'est une très bonne réponse du secteur de la publicité à ce besoin de consentement. Maintenant, c'est vrai que c'est une réponse partielle et qu'on doit tous faire un travail regarder ce qu'on a sur notre site, quelle est la collecte de données et comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer cette nouvelle réglementation et la mettre en place. Et là où je rejoins ce que tu disais, c'est qu'il faut faire ce travail avec les outils, avec les CMP pour avoir une collecte qui soit le plus, on va dire, normée possible et avoir un peu des standards là-dedans qui ne sont pas encore établis. C'est ce qu'a apporté la notion de CMP ou la structuration de ce segment CMP. C'est la possibilité d'être capable de traiter justement d'autres les cookies ne sont pas posés ou la collecte de données n'est pas générée uniquement à des fins publicitaires ce que tu expliquais mais de peser eux, tu me donnais quelques exemples quand on préparait ça autour de Widget. Le Widget qui est une façon par exemple d'embarquer un moteur de recherche de vol sur ton site qui est une des stratégies de monétisation intéressante pour un éditeur dans le monde du voyage n'est pas forcément couvert par ce concept framework IAB et donc laisse un certain nombre de sujets comme devant être restructurés par l'équipe directement avec son partenaire ce qui n'est pas forcément un sujet encore bien couvert. La CMP permet de traiter ces cas particuliers-là. Olivier, juste avant l'arrivée du RGPD on en avait même parlé il y a deux ans je crois ici à l'EPG j'avais insisté sur la notion du travailler ensemble du collaboratif du collectif il y avait un grand thème qui agitait le marché qui était prometteur qui l'est toujours mais qui était le thème de l'échange de données entre marque et retailer parfois on utilisait le terme de seconde partie pour le simplifier enfin pour le simplifier en tout cas comme petit mot-clé dans le monde digital est-ce que c'est un sujet qui est post-RGPD toujours un sujet d'actualité porteur intéressant est-ce qu'on peut continuer à jouer avec cette dimension-là qui était prometteuse je dirais presque même plus que jamais c'est vrai que moi c'est une thématique qui est absolument chère parce que côté des marques et avec les retailers on a des sources de données qui sont quand même extrêmement qualitatives des signaux assez forts d'intérêt par rapport à des catégories de produits par rapport à des intentions d'achat et c'est vrai que face à ça on a des GAFA qui côté US se sont plus qu'armés dans les GAFA il y en a un particulièrement avec qui je discute beaucoup via mes responsabilités c'est Amazon Amazon se suffit il y a lui-même désormais il a relativement bâti l'écosystème qui lui permet d'être un retailer et un média deux en un donc d'avoir lui-même ses réseaux publicitaires de lui-même régénérer l'activité sur son site et en fait ce mouvement-là on l'observe chez les retailers on va dire plus traditionnels plus classiques et c'est extrêmement porteur et positif sur des marchés comme la France premièrement UK les break and clicks donc voilà les acteurs plus historiques du retail et qui ont leurs activités qui commencent à devenir absolument plus négligeables s'outillent j'allais dire solidifient leur offre et s'apprêtent à rentrer en frontal face à un Amazon je pense que la grande bataille tu rappelais l'aspect stratégique et très long terme de la data on dit que c'est le pétrole du 21ème siècle donc le pétrole il y a des gisements et les retailers s'équipent on voit que c'est un dialogue c'est un discours c'est des discussions que j'ai personnellement qui intéressent de part et d'autre je pense qu'on a il y a des très très belles choses à faire et surtout pourquoi derrière pour les consommateurs comme les shoppers c'est de la pertinence c'est ce qui a fait le succès de certains GAFA d'autres peut-être Google c'est la pertinence pure maintenant juste peut-être un ou deux chiffres quand on s'aperçoit qu'en Allemagne Amazon c'est trois fois le search de Google donc c'est à dire que les allemands cherchent sur Amazon et de moins en moins sur Google pour certaines catégories grand public c'est 80% des recherches qui se font directement sur les retailers et plus du tout par Google donc c'est à dire que voilà nous collègues marketing toutes les entités médias repensent complètement les plans parce qu'on sait qu'on a des shoppers qui vont aller directement chez retailers qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'à partir du moment où on peut avoir de la donnée pour anticiper ses intentions la compétition la concurrence peut jouer à plein et on peut avoir des discours des scénarios nettement plus poussés donc je pense qu'on en est qu'au tout début je sais que le côté français UK qui sont les deux pays en Europe largement pointe sur cet aspect là on a des retailers qui accélèrent très très franchement sur ces thématiques là Axel sur le collaboratif justement il y a eu aussi des initiatives dans le monde média tout à fait tu peux peut-être en parler deux secondes je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que c'est que le début et que c'est quelque chose qui va se renforcer on sait qu'aujourd'hui la technologie nous permet d'enrichir la compréhension qu'on a de nos utilisateurs dans le rancher mutuellement sans pour autant baisser on va dire les exigences de sécurité ou de garantie qu'on peut fournir aux internautes donc c'est quelque chose qui est très important et on a vu des initiatives se faire effectivement dans des pays notamment en France l'Alliance Gravity par exemple on est un exemple où des retailers des médias des moteurs de recherche se sont associés pour partager et enrichir la connaissance client sans pour autant déverser toutes les données dans un pot commun qui mettrait justement en péril les garanties qu'on peut proposer à l'utilisateur donc c'est une réalité technique c'est une réalité de marché aujourd'hui on peut faire ça il y a d'autres initiatives qui sont développées par exemple tout le travail du geste autour du lobbying commun en est une donc on voit que c'est un sujet qui doit continuer qui continue beaucoup et je suis tout à fait d'accord qu'il reste rapporteur pendant un bon moment je pense encore une dernière remarque avec la RGPD maintenant on a des on part de règles extrêmement très claires même en discussion entre Marc et RTL on part d'une maturité qui n'a plus rien à voir avec la situation qu'on connaissait il y a deux ans on sait ce qu'on doit faire de part et d'autre on sait effectivement que la donnée ne peut pas se disperser donc on a des sortes parties de compagnie qui vont être trusted compagnie donc vraiment en charge de faire en sorte que tout soit fait dans les normes que nous n'ayons jamais accès à aucune donnée personnelle mais que nous puissions cibler au mieux nos campagnes par exemple donc c'est vrai que c'est quelque chose où on a des discussions qui n'ont plus rien à voir avec il y a encore peu de temps clairement alors pour terminer peut-être une question bon le RGPD c'est quand même un thème qui a fait beaucoup souffrir les organisations jusqu'à maintenant en tout cas j'ai été parfois un peu impatient de voir les organisations dire que c'était une bonne chose je pense que c'était aussi un signe de maturité de l'économie digitale que d'arriver à réglementer un certain nombre de pratiques parce que l'économie se globalise se digitalise que vous l'avez vu les hacking de bases de données arrivent de plus en plus souvent donc il y a quand même des vrais enjeux de fond mais au-delà de cette période de souffrance liée à la mise en place est-ce que vous estimez que le RGPD qu'apporte le RGPD et ses composants à l'économie digitale qu'est-ce qu'il y a de positif entre guillemets qu'est-ce qu'il y a comme opportunité pour une marque qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif également pour cette conclusion je dirais la première intervention portée sur l'expérience client je pense que le premier point très très positif c'est une bien meilleure expérience client parce qu'elle est déjà consentie elle est comprise et derrière on peut avoir à nouveau des scénarios nettement plus riches grâce à la data mais avec une data que notre utilisateur final a vraiment consenti de partager avec nous donc en termes de possibilités on parlait d'ABC testing de retargeting on peut les utiliser à plein et de la manière la plus réglementaire possible ce que ça a apporté chez nous alors je parlais tout à l'heure des populations les plus dures à convertir globalement ça a été le marketing c'est-à-dire les plus en frontal le légal facile et la finance aussi parce que dès qu'on donnait les chiffres des pénalités possibles on les avait tout de suite à bord avec nous mais voilà ça a remis profondément en cause leur façon de faire leur métier offline et online les deux parce que la capture des données peut avoir lieu n'importe où c'est exactement la même problématique qui se pose dernier point pour moi c'est pas tant la valeur de la donnée mais c'est la fragilité de la donnée qu'elle soit de qualité qu'elle soit à nouveau consentie mais aussi qu'elle ne soit pas volée il y a toute la sécurité on la peut aborder mais derrière ce que voient les consommateurs c'est voilà je vous donne plein d'informations concernant est-ce que ça va rester de manière sûre chez vous que chez vous et comment vous pouvez me le garantir donc la fragilité des datas c'est quelque chose qui a été assez marquant dans ce qu'on a pu observer ouais Axel moi ce que je trouve tout d'abord très positif là dedans c'est quand même que ça nous a obligé à regarder ce qu'il y avait sur nos sites donc scanner un peu ce qui se passait regarder qui déposait quoi pourquoi essayer de chercher les finalités essayer de comprendre un peu ça c'est vrai que ça paraît un peu basique mais aujourd'hui ouais je suis d'accord moi je me suis beaucoup interrogé effectivement j'ai découvert pas mal de choses avec ce sujet il a fallu ça quand même pour le faire mais c'est une vraie vocation puis ensuite de rationaliser ça de parler avec les partenaires de parler avec les tiers qui déposent ces cookies essayer de comprendre quelles étaient les finalités essayer de rationaliser aussi c'est vrai que quand on voit des cookies qui durent jusqu'à 2032 2067 on se demande pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière donc ça je trouve que c'est le premier bénéfice c'est vraiment un bénéfice interne de gestion de son propre actif ensuite ça a permis aussi de sensibiliser tous les gens à la donnée tu parlais de valeur de la donnée qu'elle montait mais ça reste pas tangible c'est vrai que sensibiliser les équipes travailler avec elles sur le fait que la donnée elle a une valeur elle a un prix pas juste pour nous mais aussi pour les utilisateurs ça ça a été important mettre des process en place de gestion et d'organisation autour de cette donnée c'est quelque chose qui a été plutôt je trouve positif même si effectivement ça s'est fait un peu dans la douleur et c'est vrai que par exemple on a eu nous notre première demande RGPD la semaine dernière donc un utilisateur qui nous a demandé quelles données on avait sur lui et du coup tout le process mis en place a permis de faire remonter les éléments très rapidement sur tout ce qu'on avait sur le site en base de données mais aussi par exemple dans les boîtes mail des gens est-ce qu'on avait été en contact avec lui est-ce qu'on avait son email quelque part ailleurs que sur le site mais dans nos propres fichiers sur nos propres ordi donc tout ça ça permet aussi de concrétiser les choses et de rendre ce travail autour de la donnée tangible pour les équipes je vois quelque chose de bien et enfin effectivement et là je te rejoins aussi avoir une garantie effectivement de sécurité de transparence de collecte de la donnée qui soit en phase et donc consentie par l'utilisateur et en phase avec ses attentes c'est quand même un bénéfice donc oui ça s'est fait dans la douleur c'est sûr ça c'est encore un peu dans la douleur d'ailleurs mais on en tire quand même plutôt des choses positives en tout cas en interne mais aussi vis-à-vis de l'utilisateur je pense à terme super Axel, Olivier merci pour vos témoignages et puis merci à tous pour votre attention merci beaucoup merci à tous